Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Comment il va ? Même situation. On n'a pas le matériel pour détruire cette griffe. Continuons les recherches. Comment il va ? Oh, très très fatigant. Très 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 fatigant. Je suis bien content d'être entré. Je suis bien content d'être entré. Je suis bien content d'être entré. Nous contrôlons le périmètre. En plus, maintenant, pour bien faire, il peut t'en plus. C'est parti. 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 Merci. Bonne pression. C'est bien, Thwaz. Parfait. Le champ de force qui barrait la sortie est désactivé. On va pouvoir s'occuper de ce taurien. J'espère que le vaisseau était rempli de ces petits salopards. C'est beau le joker, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, ça va. Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. A vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions guettes fusent dans tous les sens. Allez, allez, on se bouge ! Un petit peu fatigué de ma journée, mais bon. A part ça... Tout va bien. A part ça, tout va bien. Demain, c'est reparti. On prend les mêmes en commence. Ah, Black Friday. Oh bah là, en ce moment, Black Friday, moi... Ouais. Il ne m'intéresse pas trop le Black Friday, à vous dire. Il ne m'intéresse pas spécialement le Black Friday. C'est peut-être une prochaine fois, on verra. Ah, pour l'instant... Non, bah non, je ne bosse pas, mais j'ai... Tout à l'heure, j'ai fait... Enfin, ce matin et demain... On va faire les tours des sociétés. Les entreprises, pas les entreprises. Pour savoir qui recoute et qui ne recoute pas. Mais bon. C'est... Ce qu'on fait, c'est un peu... Ce qu'on fait, ça ne sert un peu à rien, quoi. Ce qu'on fait, ça ne sert un peu à rien, quoi. En plus, il y en a... Parce qu'on est plus sûr à le faire, je ne sais pas le... On est plus sûr à le faire. En plus, il y en a, ils ont plus ou moins mal été reçus chez les patrons. Il y en a une à me disait... Il y en a une à me raconter... Le patron, il lui a carrément dit, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos questions ? Qu'est-ce que vous me fêchez avec vos questions ? Moi et Adrien, on a eu de la chance. On a eu de la chance, on n'a pas eu de commentaires... On n'a pas eu de commentaires trop gérables. C'est la chance. Nous, les patrons qu'on a eu... Ils ont répondu aux questions, ils n'ont pas... Ils ont répondu aux questions, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de commentaires. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Alors, on n'a pas... On n'a pas... On n'a pas été... On n'a pas été mal reçus. Voilà. On n'a pas été mal reçus. Vous voilà ! Ne restons pas ici, ça n'a pas la stressure. Soyez franche. Vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le taurien. Je... J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les gays sont attaqués, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. Je... J'ai essayé de les en empêcher. Où est le taurien ? En dessous de Zuthrop, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans ? Pourquoi sa reine s'intéresse-t-il au taurien ? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez ? Que se passe-t-il, Joker ? Je capte mon mal de transmission guette. Il se dirige vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu, je n'ai pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. J'ai pas le moment de traîner ici. Mais c'est vrai qu'il n'est pas le moment de traîner ici. Les jeunes qui ont mal été reçus. Les jeunes qui ont mal été reçus, ils avaient... Ils avaient euh... Ceux qui ont mal été reçus, ils avaient... Bah... Il y a une jeune, elle me disait euh... Tout à l'heure, elle est allée au McDo, tu vois. Elle est allée au McDo, c'est pas pour euh... Non, pas McDo, c'est un intermarché, je crois. Apparemment, elle s'est fait... Elle s'est fait... Enfin, apparemment... Apparemment, elle a mal été reçus, quoi. Du genre euh... Du genre, ils ont dit, ouais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos questions ? Qu'est-ce que vous me faites chier... Qu'est-ce que vous me faites chier... Qu'est-ce que vous me faites chier... Qu'est-ce que vous me faites chier avec vos questions ? Euh... Ça m'emmerde... Enfin, un truc euh... Pas très sympa, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous me faites chier avec vos questions ? Euh... Qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Qu'est-ce que vous m'avez answered ? الإmotivation,... Tout est… Qu'est-ce que vous dér Positive A imperme de la continuité et merde à dire hésitez pas tous pour certains parce que moi j'ai pas eu ce problème là mais c'est vrai qu'il y en a pour certains c'est ce qu'on leur a dit qu'est ce que vous me pêchez, qu'est ce que vous me pêchez limite qu'est ce que vous me pêchez limite qu'est ce que vous me pêchez avec vos questions ben c'est sûr que quand tu demandes à un patron c'est sûr que quand tu demandes à un patron quand tu demandes à un patron s'il a fait des licenciements ou s'il a eu des problèmes d'argent tout ça ben forcément si le mec il n'en garde pas un très bon souvenir voilà quoi m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? éloignez-vous de cette radio c'était quoi ça ? ici Juliana Benach de la colonie Féroce ceci est un SOS c'est ma mère arrêtez-vous arrêtez-vous je bouge ne fais pas ça que tout le monde se cesse laissez-moi réfléchir qu'est-ce qui se passe ? vous ne vous en tirerez pas comme ça faites la sortie c'est un peu ça ouais c'est du genre c'est du genre par exemple ça dépend après les magasins ça dépend après l'entreprise mais par exemple ils ont eu des retards en fait là où ils se sont montrés des agréables avec ce qu'ils ont fait comme nous ce matin surtout les jeunes c'est quand ils ont dû poser c'est quand ils ont dû poser des questions sur au moment du Covid moi je sais qu'avec Adrien les trois personnes les trois sociétés qu'on a été voir qu'on leur a posé la question ils ont répondu sans ça c'est vous qui le dit ils ont répondu ils ont répondu sans voilà sans et enfin bref très bien vous l'aurez voulu comme si les guettes et le taurien ne suffisaient pas il faut encore qu'on se batte entre nous c'est ma faute j'étais au courant de tout mais je n'ai rien fait pas de ça avec moi jeune fille tu as fait de ton mieux tu le sais et maintenant commandant je dois découvrir pourquoi les guettes en ont après le taurien les colons ne vous laisseront pas approcher du taurien ils sont sous son emprise ils mourront pour le protéger je sais mais je n'ai vraiment pas le choix il doit bien y avoir un autre moyen je crois que j'ai trouvé vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons une grenade incapacitante par exemple balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée ne vous inquiétez pas ça ne vous fera pas grand mal l'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire sur un système nerveux affaibli ce produit aurait un effet incapacitant des grenades étourdissantes de faible charge pourraient faire l'affaire c'est une bonne idée ouais mais bon j'ai peut-être du vécu mais j'ai peut-être du vécu mais j'ai peut-être du vécu mais bon c'est pas une raison pour c'est pas une raison pour moi de leur parler parce qu'apparemment elle me disait la jeune c'était carrément c'était carrément c'était carrément bah donc je ne vois ça c'est c'est Je devrais peut-être leur demander de l'aide. Mais bon. C'est comme... C'est comme je me dis, on mange tranquille. On mange tranquille dans son formation ou l'idée. Où ça se fait, c'est que je fais, dans son emploi. Puis à ce coup, t'as la police municipale qui se pointe. T'as la police municipale qui se pointe et qui demande à ceux qui étaient dans la pièce où sont... Est-ce que vous avez des jeunes ici un ? Mobile. Est-ce que vous avez des jeunes ici un ? Alors, on l'arrête, on fait jeunes ici un. On leur dit, bah non. Y'a pas de jeunes ici un, non. On ne comprenait pas vraiment pourquoi qu'ils disent ça jeunes ici un. Attends, on retourne à Zou. Hop. Et donc, on... Et donc, comment dire... À la police municipale, on dit, bah non, y'a pas de... Non, y'a pas de jeunes ici un. Y'a pas de jeunes ici un et... Apparemment, la police municipale, elles ont pas l'air d'aimer les jeunes ici un. Elles ont pas l'air d'aimer les jeunes ici un. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait, hein, mais... Donc, tout à l'heure, on était en train de manger. Ce midi, on était en train de manger plein, tranquille. Y'avait pas d'embrouillant du tout. Puis, euh, ils disent, euh, voilà. Ah bon. Pas de génération, ça, euh... L'élice. Pas de génération, c'est pas de génération, c'est pas de génération. Pas de génération, c'est pas de génération. Ah bah tu sais les films Star Wars, moi avec un de mes cousins, on n'allait jamais voir un film Star Wars parce qu'ils nous gâchaient le film. En disant oui, mais pas ceci, mais pas ça. Rien n'aurait pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le Torien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, Commander Shepard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c'est bien comment pour attention C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La voie est libre. C'est parti ! 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 ! 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 Qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit, des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéin. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéin. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéins ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. Si je comprends le taurien, ça reine à penser comme un protéin. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéins. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe. C'est tout. J'ai besoin de l'énigma. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégne une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai donné l'énigma tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Qu'est-ce que c'était ? Commandant Shepard, ça va ? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vu que vous êtes libérés du taurien, vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi ? Le taurien est mort, et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Théros est redevenu une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Et on fait comment pour... On fait comment pour... On fait comment pour... Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, on fait comment pour se barrer là, par contre. D'accord, on fait comment pour se barrer là, par contre. Non, on fait comment pour me barrer là. Ah y'a une mini-map hein mais, y'a une mini-map en bas. Ah le problème c'est que je sais pas comment on fait pour revenir sur le Normandie, c'est un truc. Je sais pas comment on fait pour revenir sur le Normandie, c'est un truc. Ah bah ouais. Ah mais c'est bon j'ai trouvé. Commando, départ imminent, décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle, ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma ? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéens, je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolé, les images étaient tellement nettes, je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot, qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles, quelque chose qui nous aura échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéins. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal, mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir, mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais… Désolée. Le rite de communion est… épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, Commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil ? Passez les mois, Joker. J'établis la connexion, Commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Exogénie a tenté de l'étudier. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Gépard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra. Au revoir, Commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, je regarde là, moi. Hop. Et je verrai ça une prochaine fois. A terre. Tac. Bon allez. Ok. J'arrête là. Bon ben, m'essayer de passer Genesis. M'essayer de passer Yvan. M'essayer de passer Allen. M'essayer de passer Yvan. En tout. Puis je crois que je ne l'ai pas oublié. Ah je crois. M'essayer de passer Yvan. On va passer tous ceux qui sont passés. Si j'ai oublié. J'arrête là. Pour ne pas manger, je vais faire avec Allen. Les Falkies. Comme d'hab. Et puis voilà. Ouf. M42. Je crois que le bon défi de M42, c'est le seul que je n'aime pas. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'histoire, il n'y a même pas de solo. Il n'y a même pas de... Non, 2042. C'est le... C'est le seul batterie-field que je n'aime pas. Parce que... Il n'y a que du multi. Il n'y a même pas de... Il n'y a que du multi. Il n'y a même pas de solo. Il n'y a même pas de... Enfin, je n'aime pas. Je n'aime pas. Ouais, il est cool. Il est cool. Un peu galère parce que la caméra... Un peu galère parce que c'est un système de... C'est un système de caméra qui... Des fois, la caméra, elle n'est pas bien située. Elle est... Des fois... Des fois, la caméra... C'est comme la caméra, elle est fixe. Comme tu ne peux pas la tourner. Avec le joystick. Des fois, tu... Des fois, tu vois... Des fois, il y a un chemin... Des fois, il y a un chemin... Qui est bloqué par une espèce de rocher. Mais tu ne vois pas le chemin. Tu ne le vois pas. Et comme tu ne peux pas tourner la caméra. Tu ne peux pas. Comme c'est du fixe. Ben... Moi, au début du jeu, par exemple, au tout début. Quasiment au début. Ben, pas quasiment au début. J'ai regardé ce jeu au tube. Parce que je dis, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avancer. Alors qu'il y avait un chemin. Il y avait une espèce de rocher. Mais qui était... Qui était caché par un arbre. Et puis, ben... Voilà quoi. Qu'est-ce qui fait que... Attendez. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que je porte... Quand je fais les moissons de l'emploi. Attendez. Je vais même vous montrer ce qu'ils nous ont... Attends. Je reviens. Regardez ce qu'ils nous offrent. Mais bon, c'est que pour le... C'est que pour la période où on le fait. C'est pas... Tu vois. Donc on a ça. Tu vois. Une valise. Une valise. Tu vois. Une petite valise. Tu vois. Une petite valise. Une petite valise. Qu'il n'y a plus... Voilà. Donc une valise. Une petite sacoche. Donc là... Là dedans, on met les papiers qu'on doit avoir pour ça. Et... Ça. Ça remporte ça. Et puis c'est un truc où c'est marqué les moissons de l'emploi. Hein. Voilà. Ah bah non. Ah bah non. Tu penses bien. Je le récupère pas après. Bah non. Sérieux. C'est pas à nous. Sérieux. Il y a donc un petit badge. Voilà. Un petit badge. Et il y avait même... Il y avait même... Comment dire... Des K-Way. Ils avaient même prévu des K-Way. Des coupes-vents comme ils appellent ça. Et donc dans cette petite valise. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors il y a des CIO. Ah les CIO là. Attends. Les CIO là. Il y a des CIO. Là c'est... Deux CIO. Là je sais pas si on les voit bien. Voilà. Là. Et là il y a... Les fameuses feuilles. Il y a les fameuses feuilles que... Bah voilà. Donc voilà. Voilà. Et donc ça... Enfin non. C'est pas ça. Attends. Non. C'est pas bon. Attends. Ah. Ah merde. Qu'est-ce que je suis trompé hein. Enfin bref. Et donc là voilà. Attends. Ouh ça. C'est courant. Et donc là tu vois c'est ça. Tu vois. Bon je sais pas si on voit bien la caméra. Et donc tu vois là. Tu vois là. Les... Tu vois les deux feuilles que je montre. Bon tu vois. Il est pas bien. Tu vois. Il a mal été graphé. Et donc les deux là. Les deux feuilles. Recto verso. Bah plus. Enfin bref. Tu vois. Là tu as le post recherché. Là. Si... Si accrute hein. Et là. Il y a un truc. Où les jeunes justement. Ils se sont mal fait recevoir. Tu vois là. Là. Ce que je montre là. Là tu vois c'est. Impact Covid. Et c'est là. Où les questions qu'ils demandent. Tu vois. Sur l'impact Covid. Bah. Y'a les patrons. Enfin moi et Adrien. On a peu le cas. Mais y'en a eu. Mais y'en a qui. Qui l'ont mal pris. Qui l'ont dit. Mais qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que vous nous fêchez. Vos questions. Par exemple. Tu vois. En fait. C'est en. C'est en. Un. Deux. Enfin non. C'est en deux. En deux catégories. Tu vois. T'as un impact économique. Donc. T'as. Créance client. Reculot. Annulation des réservations. Annulation. Report de commandes. Annulation de participation à des salons. Conférences. Baisse de chiffre d'affaires. Bon. C'est encore bon. Ça va. Tension des relations. Retard de livraison. Problème d'approvisionnement. Annulation du déplacement procédé. Annulation. Report de rendez-vous. Baisse de. Bon. Ça encore. Ça va. Bon. Mais là. Le problème. Mais là. Où apparemment les patrons. Ils apprécient pas trop. Qu'on leur demande si c'était bien. En coquette. C'est impact RH. Et c'est cette catégorie là. Où les jeunes. Où les petits jeunes. Bah eux. Ils ont été. Bah. Essentiellement salariés. Manque d'effectifs. Maintenance du télétravail. Maintenance du geste. Et ça. Tu vois. Voilà. Bon. Après. Il y a vos besoins d'information. Alors. Il y a une phrase. Qui est longue à dire. Mais que je comprends. J'ai toujours pas compris le sens. Alors. C'est marqué. Alors. Je sais pas si tu vas comprendre toi. C'est marqué. Reconsidérez le fonctionnement de votre structure. Avec les nouvelles technologies. Afin de réduire l'importance de la proximité physique. Alors. Cette phrase là. Je n'y comprends rien. Je comprends même pas le sens de la phrase. Et les trois patrons qu'on a eu ce matin. A quatrième. Bah. Eux n'y ont plus. Alors. Quand ils ont tenté de nous expliquer le sens de la phrase. J'ai fait. Bien sûr. Même. Tu vois. Même en cas dix ans. Je comprends pas le sens. Donc. Voilà. Bon. Il y a des. Bon. Après. Il y a des trucs un peu moins. Un peu moins longs. Tu vois. Les prêts. Vous êtes pour favoriser la recruse de l'activité. La formation de vos collaborateurs. Vos nouvelles obligations en manière de santé. L'adaptation de l'activité. Conjuez pas toi. Voilà. Et donc. Voilà. Et donc. On se balle avec ça. Ah oui. On se balle avec ça. Et avec ça. Voilà. Là. Et voilà. Et quand on rentre dans la société. Dans les entreprises. Et bien. On est avec la valise. Voilà. Petite visite. Voilà. Le petit machin. Le petit truc qui montre qu'on est bien. Qu'on fait bien partie des moissons de l'emploi. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Et donc demain. Et donc demain. Et donc demain bah c'est. Donc demain ça est parti. C'est parti pour un tour. Moi le costume. Ohhhhh. Moi le costume. Oh bah là mon coucou. Il s'raide. Il s'raide. Il s'raide. Il s'raide. Il sraide. Il sraide. Le jour où tu me verras en costume, ben, voilà mon petit pote, le jour où tu me verras en costume, ben, il tombera, il sait pas ce qui tombera, mais, je sais pas ce qui va tomber, mais, voilà mon petit pote, C'est pas près d'arriver demain, hein, je te dis, hein, c'est pas près d'arriver demain, allez, j'arrive, 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 oui, attends, j'arrive, oui, j'arrive, ah, ça arrive, oui, j'arrive, ah, ça arrive, oui, j'arrive, ah, ça fait le voir à ton ex-poir, hi 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 hi, Ah, mais, ils m'ont demandé si c'était pour moi, c'est eux, ça, si ils ont remporté la mec, ben, non, c'est eux, ben, non, c'est eux, ben, non, c'est eux, ouais, j'y vais, moi, j'ai mangé, ben, non, c'est eux, alors, merci, eh, des pote, oui, eh, des pote, eh, c'est ça, eh, t'as raison, t'as raison, des pote, ouais, ouais, il faudra te shaker ce, bon, te shaker ce, il y a mieux, hein, il y a mieux, mais c'est plus cher, Bon, allez, j'y vais, merci à cette personne, tous les gars, hop,